Salut à tous, c'est mercredi et c'est l'heure du 13.30 et je suis avec Julien Echerita, comment tu vas ? Ben pas mal, et toi ? Comment ça va ? Eh bien, j'ai oublié de dire que je suis Steve Savio, dis donc, et qu'on est tous les deux de Neos SDI. Alors, on est quasiment la même longévité chez Neos SDI, tu es arrivé juste un poil après moi, si je me rappelle bien. Oui, tout à fait, presque un an après toi, ouais. C'est ça, c'est-à-dire que tu es arrivé en 1980, non, voilà. En 1970, je pense, à peu près. Et du coup, tu es architecte, c'est bien ça, chez Neos SDI ? Oui, je suis architecte chez Neos SDI, c'est-à-dire que chez Neos, j'aide à concevoir un petit peu les applications et à prendre, comme dirait le poète, toutes les décisions un petit peu importantes concernant le code. Le poète, il dit ça, il faut que tu changes de littérature. Il faut que je change de poète, non, je ne le dis pas, moi. Ouais, c'est pas mal de consulting interne aussi pour aider sur la plupart des projets avec de la complexité dessus, j'imagine. Oui, en fait, sur tous les projets qu'on conçoit de manière interne, j'interviens. Et après, par exemple, actuellement, j'aide mon client à concevoir plus les échanges entre les applications. D'accord, moi, c'est intéressant. Et aujourd'hui, tu m'as dit que nous allions parler d'un truc génial, c'est de pouvoir améliorer les performances avec .NET 6. Putain, je savais que j'allais tomber dessus. J'allais m'écrouler avec .NET 6 ou .NET 6, pour ceux qui sont, voilà, .NET 6. Pour les plus anciens, on va dire. Et puis, on va pouvoir démarrer. Alors, je vais passer directement sur les slides. Et bonjour, mais sur le chat, n'hésitez pas à interagir avec nous, nous poser des questions en live. Exactement. Donc, alors, on va parler des performances et surtout de ce que .NET 6 nous apporte comme amélioration de performance. Par rapport aux anciennes versions du framework. Alors, pourquoi .NET 6 ? Parce que sur .NET Core, les premières versions, .NET Core 1, .NET Core 2, 2, 1, 3, ils s'étaient plus concentrés sur les fonctionnalités. Donc, compléter la plateforme, se rapprocher un peu de ce que proposait le framework auparavant. En faisant des améliorations de perfs, mais c'était un petit peu secondaire. Sur .NET 5, ils ont commencé à se concentrer sur la chose. Et il y avait déjà plus de 250 pull requests qui étaient vraiment orientés sur les performances. Sur .NET 6, ils ont vraiment passé la seconde. Et ils se sont vraiment concentrés sur le sujet. Et donc, là, il y a plus de 400 PR qui sont vraiment orientés sur ces sujets-là. Et on va voir quelques aspects sur lesquels ils se sont orientés. N'hésite pas à m'interrompre si tu as des questions. T'inquiète pas pour l'instant. On a un salut de Destr78 et un bonjour de Valtaris. Donc, alors, sur .NET 6, ils se sont concentrés sur ses performances. Beaucoup sur le JIT. On va voir ce que c'est un peu plus en détail juste après. Mais aussi sur optimiser les types systèmes qu'on utilise tout le temps. Les collections qu'on utilise tout le temps. La réflexion qu'on utilise souvent. Tout ce qui est I.O. Parce que quand on fait du net, qu'on sert des fichiers, qu'on sert des sockets. Forcément, on utilise beaucoup les I.O. Et aussi des choses autour du threading, de la garbage collection, du networking, etc. Ça, je n'aurais peut-être pas le temps de passer dessus. Mais bon, ce sont des choses qui sont traitées aussi. Il y a des articles où on liste toutes les PR performances sur le sujet. De cette présente façon, je vous inviterai à aller les voir. Il y a plusieurs axes sur la performance qui ont été traités par les équipes du framework core pour le .NET 6. Et on pense toujours au nombre de cycles CPU qui sont utilisés pour exécuter notre code. Donc, ça, c'est un des sujets qu'ils vont traiter et je vais en parler très rapidement. Mais ils ont aussi beaucoup traité les sujets d'allocation de mémoire. C'est-à-dire qu'en fait, si tu alloues de la mémoire sur le tas, il va falloir forcément que ton garbage collector, à un moment, il interrompte ton exécution de code et il prenne du temps pour nettoyer cette mémoire qui n'est plus utilisée. Donc, ça, ça nous fait gagner du temps au final si on réduit les allocations de mémoire. Et ils ont aussi travaillé l'utilisation du cache. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'utilisation du cache CPU qui est la donnée. Ça, c'est essentiellement nous qui gérons cette donnée-là parce que c'est nous qui la mettons en mémoire. Mais il y a aussi une partie de l'utilisation du cache qui est le cache d'instruction. C'est-à-dire que ton CPU, il a une liste d'instructions à exécuter. Et si ça rentre dans le cache, ça se passe bien parce qu'il n'a pas à aller la chercher en mémoire. Mais si ton code, il est trop long, à un moment, il va devoir sortir du cache, aller chercher en mémoire. Il va perdre beaucoup de temps à cause de ça. Il va vider son pipeline et ça va perdre du temps. Donc, tous ces aspects-là, ils sont traités dans le cadre de ces optimisations, déjà des anciennes versions, mais aussi de Dotnet 6. Il y a un aspect important, c'est la mesure. C'est-à-dire que quand tu fais des micro-optimisations comme ça ou des optimisations sur des algorithmes très précis, tu vas vouloir mesurer ce que tu fais. Alors, il y a une bibliothèque qui est là pour faire des micro-benchmarks. Ça a des limitations, les micro-benchmarks. C'est-à-dire que tu ne travailles pas forcément sur des données réelles, sur des comportements réels, avec des allocations de mémoire réelles. Mais ça te permet de faire tourner des algorithmes et de faire des comparaisons. Et donc, typiquement, là, benchmark.net, avec un petit code, là, l'exemple que je vous montre, c'est, on a une énumération de 10 000 entiers. On va essayer de faire naïvement la somme de ces valeurs avec un forEach ou avec la fonction link sum. Donc, avec benchmark.net, tu mets l'attribut benchmark au début de ta méthode, pour décorer ta méthode. En main, là, on utilise le switcher de benchmark.net qui nous permet d'exécuter en fonction des paramètres qu'on lui guide. Là, on va lui dire, tu vas exécuter ton code pour le runtime 5 et pour le runtime 6. Et donc, il va exécuter ta méthode sum et sum for pour le benchmark, pour le framework .net 5 et pour le framework .net 6. Et ce qu'on va constater, c'est que sur ces exécutions-là, je vais vous montrer juste après comment je le fais. On a à peu près les mêmes temps sur la fonction qui utilise la méthode link de sum. Mais par contre, sur le forEach, on gagne presque 30% de performance. Donc, ça, ça nous permet de comparer sur des algorithmes fins, sur des choses qui sont intensives en calcul, intensives en mémoire, d'avoir des données chiffrées pour comparer si notre algorithme se comporte mieux ou pas. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'on est d'accord que je lis bien ? La méthode sum en .net 5, c'est 42 microsecondes et en .net 6, c'est 48 ? C'est ça ? Alors, c'est 48. Mais alors, il faut se méfier quand même un peu de ça. Parce que d'une exécution sur l'autre, je n'ai pas forcément le résultat. D'ailleurs, on va faire l'exécution tout de suite et on va voir si on a un peu le même résultat. Donc, micro-démo. Un truc de dingue. On ne l'a jamais fait jusqu'ici. On est en micro-démo, les mecs. Attention. Voilà. Donc, j'ai repris le code que je viens de vous présenter. Donc, on crée un tableau avec 10 000 entrées de 1 à 10 000. Bon, je sais que ceux qui connaissent Go, connaissent la solution, on n'a pas besoin de sommer. Mais bon, c'est pour la démo. Donc, la méthode main dont je vous ai parlé, qui permet de lancer les benchmarks. Et on va dire, le premier benchmark qui va nous servir de référence, c'est la somme. On va servir de la méthode link qui fait la somme. Et pour comparer, on va faire la somme avec un for, donc avec un for each en l'occurrence, qui va sommer dans un accumulateur et nous retourner la somme. Très bête, très simple comme code. Il suffit de référencer benchmark.net. Donc, quand j'exécute ça, moi aussi, j'ai des problèmes d'énonciation, comme tu vois. Donc, Judith, on va faire tourner. Si tu peux augmenter un peu le zoom, s'il te plaît. Oui, 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 bien sûr. On va faire tourner en mode release parce que c'est ça qui est intéressant quand on veut les optimisations d'être en mode release. On va faire tourner sur le framework 5 et sur le framework 6. On va lui dire quelle méthode exécuter parce qu'il peut y avoir potentiellement plusieurs méthodes dans ta base de code à faire exécuter. Là, pour gagner un petit peu de temps, Judith, réduire un peu le temps d'itération et non d'itération. Donc, quand tu fais tourner ça, il compile ton code et il va commencer à le builder en mode release sur chacun des deux frameworks et lancer séquentiellement les opérations. Donc, il va essayer de mesurer s'il n'y a pas des petites déviations qui feraient qu'il ne peut pas calculer précisément. Il va calculer les overhead, les moyennes, tout et tout, pour essayer d'avoir une valeur à peu près fiable du temps d'exécution de chaque méthode. Donc là, il le fait, la première méthode, la deuxième méthode dans un framework. La première méthode, la deuxième méthode dans un deuxième framework. Là, c'est un peu rapide parce que j'ai réduit le nombre d'itérations et les temps de calcul. D'ailleurs, il va me faire un petit warning parce qu'il me dit que ce n'est pas assez. Mais oui, alors ? Voilà. Et là, tu vois que la différence, elle n'est pas vraiment notable. D'ailleurs, elle est même dans l'autre sens. Voilà. On a un pourcent de différence dans l'autre sens. Par contre, la différence sur la somme avec le forage, elle est plus notable dans le sens où elle est dans le même sens et elle est toujours de l'ordre de 40 %, oui, c'est à peu près 40 % de différence. Non, 25 %, je dis des bêtises. Voilà. De 25 % de différence. Donc là, ça commence à être né. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de comparer juste les deux sommes for et de ne plus utiliser la référence de for, de sommes pour avoir des données un peu plus fiables. On voit aussi une autre différence. Là, j'ai mesuré les allocations mémoire. Quand tu utilises la méthode link, tu alloues de la mémoire sur le tas, alors que quand tu utilises la méthode forage, tu n'alloues pas de la mémoire sur le tas. Donc, ça fait des différences. Ça, c'est vraiment négligeable, mais sur d'autres exemples, ça peut devenir très significatif. Et bon, quand tu as le benchmark, quand tu as le résumé, il te dit, je l'ai exécuté sur telle architecture, avec telle implémentation du just-in-time compiler. Enfin bon, c'est des choses qui peuvent être significatives. Donc, il donne ce genre de précision. Revenons-en à ce qui est fait dans .NET 6. C'est parti. Donc, je ne repasse sur les slides. Très bien. Donc, le just-in-time compiler, c'est quoi ? C'est ce que je vous ai expliqué. C'est-à-dire que quand on prend le code .NET, on le passe dans un compilateur. Donc, ça peut être du sharp, du fsharp, du vb, on s'en fiche. Ça nous donne de toute façon un code intermediate language, il. Ce code L, il est fait pour être interprétable sur n'importe quelle plateforme via un CLR, un runtime. Presque tous les runtimes, ils utilisent un just-in-time compiler, le JIT. Ce JIT, il a pour but de produire un code qui est relativement optimal pour ton architecture CPU, que ce soit de l'AMD, du Intel, de l'ARN ou potentiellement dans le futur d'autres technologies. Et ce JIT, il est assez puissant. Il peut te faire des optimisations qui vont faire que ton code est beaucoup plus rapide que ce que tu t'attends. Et notamment parce que le JIT, lui, il est capable de voir comment le code s'exécute. Alors que si tu faisais cette compilation en avance de phase, ce qu'on appelle le ahead of time compilation, que je ne vais pas aborder ici parce qu'on n'a pas le temps, tu pourrais générer du code spécifique à ton CPU, mais moins optimisé parce que tu ne sais pas comment ton code va se comporter. Donc, c'est l'aspect PGO que je n'ai pas abordé ici, mais qui sont Profile Guided Optimization, c'est-à-dire qu'on regarde comment ton code s'exécute et il fait les optimisations en fonction. Ce que j'ai abordé rapidement, c'est les aspects inlining et des virtualisations parce que ce sont des aspects qui sont importants dans le code et qui font gagner beaucoup de temps. Alors, c'est quoi le inlining ? C'est typiquement, on a une méthode qui va appeler une autre méthode et faire un calcul. Par défaut, si on est naïf, si on ne fait pas de inlining, il nous génère un code qui fait un appel, un call vers la sous-méthode. La sous-méthode, elle fait le calcul, elle renvoie le résultat et on fait retourner. Et donc, ça nous fait bien une dizaine d'instructions qui ne sont pas forcément utiles parce qu'en fait, on aurait pu intégrer le code de la sous-méthode à l'intérieur du code. Donc, l'inlining, c'est ce qu'il va faire. C'est qu'il va prendre le code que tu avais dans ta sous-méthode et le mettre à la place du call. Donc déjà, tu gagnes du temps parce que tu ne changes pas de contexte CPU, tu ne changes pas de stack, etc. Et en plus, il va être capable derrière de faire des optimisations parce que là, il voit que ton calcul, finalement, c'est une constante. Et donc, il va être capable de te renvoyer directement cette constante, le pré-calculé. Donc, ces inlining plus optimisation, ça nous fait gagner potentiellement énormément de temps. Donc, ça, c'est toujours le just-in-time qui fait ? C'est le just-in-time compiler qui le fait. C'est vraiment le truc qui transforme ton IL en code CPU et qui est capable de faire ces optimisations. Et donc, typiquement, là, ce qu'ils ont rajouté dans .NET 6, c'est être capable de détecter des cas un petit peu limites où tu as une valeur qui est passée en constante à ton constructeur et que, du coup, la méthode qui est inlinée, elle peut connaître la valeur de ton champ en avance. Et typiquement, là, le new inline switch de A, compute value, en .NET 5, il fait la construction et après, il appelle la méthode. En .NET 6, il est capable d'aller voir directement qu'on est déjà dans cette branche du switch et de ramasser tout ça. Et en fait, on voit, bon, on ne gagne pas énormément de temps, on en gagne un petit peu, mais par contre, en termes de taille de code, on a gagné beaucoup. Donc, au niveau du cache, dont on parlait tout à l'heure, ça peut nous faire gagner beaucoup de temps derrière. C'est des facteurs à prendre en compte. Sur le micro-benchmark, ça ne va pas vous le jouer énormément, mais sur ton exécution de code au total, ça peut jouer significativement. OK, c'est intéressant. Autre chose, c'est la dévirtualisation. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu fais une méthode sur une classe, que ce soit via une interface ou via un héritage, cette méthode-là, elle peut être virtuelle. C'est-à-dire que tu vas dire, tous les types A définissent la méthode get. Quand tu définis ta classe B, elle va implémenter cette interface A ou hériter d'une classe abstraite, on s'en fiche. En fait, c'est une méthode qui est considérée comme virtuelle. Dans ta classe, quand tu vas l'utiliser, tu vas récupérer une nouvelle instance de ta classe dont tu hérites, qui, elle, a une méthode qui est toujours la même. Ce n'est pas une méthode… Si tu sais que c'est la classe B, tu peux appeler directement la classe B. Si tu ne le sais pas, tu es obligé d'aller rechercher dans ce qu'on appelle une table de lookup, une table de méthode virtuelle, quelle est l'implémentation de la méthode get pour ta classe B. Et donc, de faire cette recherche, puis l'appel, puis revenir. Quand tu fais de la virtualisation, tu sais que ton analyseur, il va détecter que c'est toujours la classe B qui est appelée. Et donc, il va pouvoir dire, j'appelle directement la classe B. Et après, ton in-liner, il va être capable de dire, plutôt que d'appeler la classe B, je vais prendre le code de la classe B et le mettre dans mon implementation de méthode. Et on peut gagner, pareil, énormément de temps. Typiquement, c'est ce qu'ils ont fait un peu sur l'implémentation des tubes pour les comparaisons. En .NET 4.8, on avait pour une comparaison toute bête de tubes 20 nanosecondes sur 4 valeurs. En .NET 5, ils avaient déjà fait des premières optimisations, on était tombé à 10 nanosecondes. En .NET 6, grâce à cette dévirtualisation un peu plus poussée, ils divisent encore par deux le temps. Alors, c'est des pouillèmes, nanosecondes. Oui, mais tout ça ajouté, ajouté l'un après l'autre. Voilà, si tu le fais... C'est à plusieurs exécutions, bien sûr. Voilà, c'est une question... Ça, si tu le fais une fois sur l'exécution d'un appel de WebAPI, tu t'en fiches. Ça ne fera aucune différence. Par contre, si tu le fais des centaines, des milliers de fois sur des comparaisons de grosses structures, ça devient très significatif. Donc, il faut en être conscient. En plus, tu gagnes en allocation de mémoire, ce qui n'est pas négligeable non plus. Un autre aspect des optimisations qui ont été faites en .NET 6, c'est la vectorisation. Alors, il y avait déjà des optimisations auparavant. C'est quoi la vectorisation ? C'est dire que tu as des instructions qu'ils ont spécialisées dans nos processeurs modernes, que ce soit sur Intel ou sur ARM, pour traiter plusieurs opérants en même temps. Typiquement, là, si tu prends l'opération VPAD des extensions X64 de Intel, tu peux ajouter 8 entiers en même temps, à 8 autres entiers, et obtenir la somme en une seule instruction. Alors, ton instruction, elle sera un petit peu plus longue à s'exécuter qu'une instruction toute bête d'ajout, unitaire, mais par contre, si tu fais une instruction qui ajoute 8 entiers, c'est quand même beaucoup plus rapide que de faire l'instruction pour ajouter unitairement chaque entier. Donc, ça, tu peux le gérer toi-même. Comme un grand, tu peux dire, plutôt que de faire la somme entier par entier, la somme raisonnative, je le fais un par un, je peux dire, j'utilise les fonctionnalités vectores qui sont intégrées dans .NET, qui vont traduire ça soit en instruction vectorielle Intel, soit en instruction vectorielle ARM, et tu lui dis, je fais la somme 8 par 8, et à la fin, ceux qui restent les ajoutent. Si tu fais ça sur un million d'entrées, ce n'est pas négligeable, tu gagnes 60% du temps. Oui, c'est clair, c'est ça. Tu prends un petit peu, bon, ton quad, il est plus long, forcément, il est plus compliqué, mais tu gagnes du temps. Et il y a des optimisations comme ça qui sont faites au niveau du framework, ou des fois même dans le JIT, mais c'est plus rare. Mais par contre, ce genre d'optimisation que tu peux faire à la main, ça a été intégré dans le framework. Donc, ils ont utilisé ça pour des remplacements de strings, pour des encodeurs, et tu gagnes facilement 30-50% du temps sur l'encodage d'une URL, l'encodage en HTML, sur un remplacement sur une string, des choses que tu fais quand même très souvent, dont on ferait. Et là, pour le coup, on n'est pas sur des nanosecondes, on peut être sur des millisecondes, et ça commence à être très significatif sur l'exécution d'une API. Ok, ok. Je prends, je prends. Tout ça, c'est du bonus. Voilà, c'est du bonus, c'est gratuit. Comme je dis, passez à DotNet 6, vous avez ça gratuitement. Il y a peut-être quelques APIs qu'il faut utiliser spécifiquement, mais voilà, c'est gratuit. Non, mais c'est un vrai, comment dire, c'est, c'est, et voilà, j'ai perdu le mot. C'est un vrai avantage pour passer à DotNet 6, parce que parfois, on se demande, ok, alors j'ai du code un peu legacy, un peu legacy qui est dans un framework ancien, je dois faire une nouvelle fonctionnalité, est-ce que je dois passer à DotNet 6 ou pas ? Alors, bien entendu, il va falloir refaire un petit peu de tests pour voir que le code fonctionne toujours, le code précédent, mais on peut avoir directement des gains de performance rien qu'en utilisant ce nouveau framework. Oui, franchement, passer de DotNet Core 3.1, par exemple, à DotNet 6, c'est vraiment pas grand-chose, quoi. Et il y a tellement, je trouve. Donc, bon, moi, je vous invite à regarder ça. Et regarder ces optimisations-là, ça peut nous donner des idées aussi sur des optimisations fines qu'on peut faire nous-mêmes. Je passe à la suite. Donc, l'autre aspect que je voulais aborder, c'était les spans. Les spans, ce n'est pas un truc nouveau. C'était introduit dans DotNet Core 2.1. Et ça nous permet d'avoir une structure qui est super légère, qui est allouée sur la pile plutôt que sur le tas, et qui nous permet de représenter une section de mémoire qui est contiguë. C'est quoi l'intérêt de ça ? C'est que ça permet, sans allocation de mémoire, de traiter très rapidement des sections de tableaux ou des chaînes de caractère. Ça est très utile pour accélérer les traitements itératifs et surtout éviter de solliciter le garbage collector là-dessus. C'est de plus en plus employé dans tout ce qui est la base class library. C'est ce que je vais montrer. Donc, typiquement, sur le string.join, ils ont violemment réimplémenté tout ce qui était l'utilisation des builders de string et ils utilisent des spans pour parcourir les données et les agglomérer ensemble. Et donc, on passe sur un truc tout bête d'agréger 5 entrées d'une liste de string. et bien, du framework 4, 8 ou 5, on va être à 120 en anneaux. Dans le framework 6, on divise par deux, par plus de deux même. Et on réduit la mémoire à l'eau. Donc, c'est tout gagnant, tu vois. C'est tout gagnant, on fait un gros pas en avant quand même. Non, non, il y a beaucoup de petits, enfin de petits slash gros pas en avant là-dedans. Attends, on a une question. On dit, c'est quoi la différence avec un tableau ? Alors, je ne sais pas à quel moment c'est arrivé. Alors, le span, il est là pour référencer un tableau typiquement. Le span, c'est plus, tu as une structure légère sur ta pile qui dit, mes données, elles sont là. Elles peuvent être sur la pile, elles peuvent être sur le tas. Elles peuvent être même dans la mémoire non gérée. Et tu as juste une référence. Et cette référence, tu la manipules, tu la changes que dans ta mémoire locale de ta pile. Et tu n'as pas besoin, mais ça peut référencer un tableau. Ce n'est pas les données en elles-mêmes, c'est la référence. Après, les données en elles-mêmes, elles peuvent être sur la pile. Tu peux faire un stack alloc d'un tableau et avoir un span qui gère ce stack alloc. Mais la limitation de ça, c'est que tu seras obligé de le gérer sur la pile aussi. Alors que le span, en référençant, je ne sais pas, une section de mémoire, un buffer d'entier, tu as tes données qui sont sur la pile. Et ton span, il est beaucoup plus léger à gérer. Tu as moins d'allocations de mémoire que de recopier tes données à chaque fois. Typiquement, quand tu manipules des strings, c'est un objet valeur. Donc, tu es obligé de recopier ça à un autre endroit, de le manipuler, de le recopier. Tu perds beaucoup de temps. Là, le span, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus rapide. Moi, c'est ce que je préfère, manipuler les strings. Alors, collection à égalité. Alors, typiquement, voilà, ils ont utilisé les spans pour améliorer des implémentations et faire des surcharges sur des implémentations sur des types typiques tels que les char, les int, les bytes, etc. Donc là, typiquement, l'exemple que je prends, c'est que je prends deux énumérations d'un million d'entier. Bon, là, c'est la même séquence, mais ça pourrait être des séquences différentes. Ce n'est pas le problème. Je vais comparer, c'est un million d'entrées. Si je prends en .NET 4.8, je suis à 10 millisecondes. Si je prends en .NET 5, je suis à 5 millisecondes. Si je suis en .NET 6, via l'utilisation des spans et des optimisations qu'ils font derrière pour améliorer l'utilisation du pipeline CPU, éventuellement un peu de vectorisation, tout ça, on tombe à 150 millisecondes. On a un gain de 99%. Alors, ce n'est pas une opération que tu fais tous les jours, mais ce n'est pas négligeable. Oui, ça va. Ça va, 99%, c'est pas mal. Voilà. Non, mais ça donne de vraies pistes, parce qu'on a vraiment pas mal de projets dans lesquels les clients nous disent « Hé, mais moi, je voudrais optimiser mon code existant. Je voudrais que ça aille plus vite, sans pour autant passer six mois et tout ça. » Et on a de vraies pistes dans ce que tu me dis, là. C'est vraiment bien. Ah oui, non, mais il y a des trucs très sympas. Il y a un aspect que je n'aborde pas, c'est les PGO, parce que c'était un peu long. Mais ça aussi, ça peut être assez sympathique à regarder, parce qu'il peut optimiser tes chemins pour que les cas les plus fréquents soient plus optimisés que les cas les moins fréquents dans ton code. Bon. S'il reste beaucoup de temps, mais je ne crois pas, on regardera. L'interpolation des strings, c'est un truc qu'on fait tout le temps. C'est une API qui est super sympa, parce qu'avant, on était obligé de faire des strings pour un format et tout et tout. En .NET 4.8, ils utilisaient effectivement string.format pour faire ce genre de choses. En .NET 6, ils ont revu tout ça. Et ils utilisent justement des spans et des buffers pour aller mettre les valeurs que tu formates dans ces buffers et éviter d'allouer trop de mémoire et de perdre du temps à allouer des strings, les recopier, etc. Et typiquement, sur un truc tout bête, tu vois, tu as un entier, un string, un dead time. Tu veux les formater, les mettre dans un string. Et bien, en .NET 4.8, tu as 600 nanosecondes et tu alloues 600 octets. En .NET 6, tu as divisé par 2 et tu as divisé par 4, 5 même, presque 6, la taille de mémoire allouée. Oui. Bon, tu as d'autres optimisations. Là, je vais passer très, très, très rapidement parce que c'est vraiment anecdotique. Mais quand tu pars un guide, tu divises par 8 le temps que tu mets à parser ton guide. Bon, tu ne fais pas des millions de fois à parser un guide. Donc, ça reste anecdotique, mais bon, ça peut être intéressant. Quand tu fais des randoms, si tu en fais des grosses quantités, tu vois que tu peux gagner 90 % de ton temps. Parce qu'entre la construction et la génération de beaucoup, beaucoup d'octets, tu gagnes énormément de temps. Autre aspect sur lequel ils ont fait des améliorations, mais là, c'est moins profond. Ce n'est plus vraiment du code. C'est qu'ils ont fait des améliorations sur les dictionnaires et ils ne les avaient pas forcément reportées sur les H7. Et les H7, typiquement, c'est ce qui est utilisé pour faire des distincts au niveau de Link. Et donc là, si tu prends, je prends un million d'entrées, non, 100 000 d'entrées, je les transforme en string et je les transforme en array et je vais compter le nombre d'entrées différentes que j'ai. En dotnet 5, je mets 5 millisecondes. En dotnet 6, je ne divise pas 2 et je divise par 2,5 la taille de mémorale. Oui, parce qu'en fait, eux, ils ont amélioré les algorithmes pour l'indexation, le hashing, etc. et la gestion de nos H7. Pareil, tout ça, c'est gratuit. Oui, il y a un double intérêt, je ne sais pas pour essayer de tout le monde, mais écoutez, au départ, de baisser l'allocation en mémoire. Le premier, c'est, vous avez baissé l'allocation en mémoire, donc déjà, c'est cool, puisque ça peut être un vecteur d'optimisation qui est demandé. Mais en plus de ça, ça demande moins de travail garbage au lector d'aller vider les éléments qui sont en mémoire et qui sont plus utiles. Et donc, on gagne aussi sur ce plan-là. On gagne en temps et on gagne en mémoire. Donc, c'est vraiment deux points qui sont intéressants. Et je vais même rajouter un truc par rapport à ce que tu dis sur l'allocation mémoire, c'est qu'on est de plus en plus dans des environnements de type conteneur, des environnements vachement contraints en termes de mémoire, où tu vas te retrouver avec, je ne sais pas, 100, 200 mégas de mémoire à louer pour ton serveur. Et bien, quand tu es dans un environnement contraint, ton garbage collector, il va tourner beaucoup plus souvent. Donc, moins tu as l'eau de mémoire, moins tu mets du stress sur le garbage collector. En aparté, il y a des vidéos d'un type qui s'appelle Nick Chapsas, qui est très intéressant sur tous ces aspects-là de performance en dotnet. C'est très accessible, c'est très intéressant. Je vous invite à aller regarder à l'occasion. OK. On mettra le lien dans la description du replay. Voilà. Pareil, sur les dictionnaires, ils ont fait beaucoup d'optimisation. Sur les dictionnaires, quand tu fais une copie de dictionnaire, ils évitent de refaire le hachage. Et encore mieux, quand tu fais une copie de dictionnaire trié, là, ils évitent de faire le tri. Donc, tu gagnes des facteurs de 20 fois sur la copie de tes entrées de ton dictionnaire. Donc, ce n'est vraiment pas négligeable. Il y a un autre aspect qu'on m'a évoqué par ailleurs, qui est que ce gain de performance et cette non-allocation de ressources, c'est également un peu plus green. Tu vois ? Oui, tout à fait. Et voilà. Parce que les datacenters se grossissent. Mais si on utilise moins de ressources, de fait, c'est quand même mieux. Et c'est l'heure du coucou ! On n'a toujours pas la possibilité de mettre des emoticons parce qu'on n'a pas fait assez de live. Mais ça viendra. On aura un emoticons de coucou. Je l'ai. Il est prêt. Il est prêt. Et il faut juste que je puisse... Que M. Twitch nous donne l'autorisation de le faire. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Un petit dernier qui m'a beaucoup impressionné. Donc, c'était juste pour montrer. Quand on prend des API de cryptographie mêlées aux API qui sont liées aux IOs, là, si on prend un gros tableau en mémoire, donc là, j'ai pris 10 millions d'entiers. Et je vais dire, je vais le transformer en BES64 et je vais le chiffrer avec un crypto stream, un truc très basique. Et bien, en .NET 4.8, on était sur ça à 300 millisecondes et surtout 210 millions d'octets alloués. 200 gigas en mémoire. En .NET 5, ils avaient fait beaucoup d'efforts. Ils avaient très fortement réduit la mémoire allouée. C'est-à-dire que les buffers sont beaucoup mieux gérés. En .NET 6, ils ont fait ça et ils ont fait des optimisations sur tout ce qui est gestion des streams pour encore descendre les synchros, etc. Mieux gérer l'insynchronicité, etc. Et là, on descend à rien du tout. On passe de 310 secondes à 1 000 secondes. Pareil, j'ai même fait des tests. Là, je ne les ai pas sortis. C'est vrai que là, c'est attention, c'est 1 000 secondes. Ce n'est pas comme tout à l'heure, on avait nanosecondes, microsecondes. Non, non, on est en millisecondes. Non, non, c'est très significatif. J'ai fait des tests, mais c'est très dépendant de la plateforme, donc je ne les ai pas inclus. Mais pareil, sur les IOS, les systèmes de fichiers, on a des différences impressionnantes quand on utilise les bonnes API pour les temps d'écriture, les temps de lecture. Alors, juste un mot de conclusion. Ce qui est important pour les perfs, quand même, c'est de connaître sa plateforme et de connaître l'algorithmique. Là, il y a des choses que, typiquement, le SOM Link, c'est beaucoup plus long que le SOM avec un Forage. Quand on est sur des micro-optimisations, c'est super important de bien connaître sa plateforme et de faire des benchmarks. Mais aussi l'algorithmique, parce que si on fait un algorithme bateau, souvent, on va passer à côté de choses beaucoup plus performantes. Autre chose très importante, un code sans bug, c'est toujours supérieur à un code rapide. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on fait son code, on le teste, et après, on peut en songer à le refactorer pour l'accélérer. Pour les tests, on va dans le mur. Pour les tests, on pourrait regarder le replay du premier épisode du 1330. C'était sur les tests, des tests unitaires via des outils qui sont dédiés à ça. On était avec Lionel. Tout à fait. Après, moi, je vous inviterais à mesurer vos performances et notamment en milieu réel. Donc, utilisez aussi le profiler, pas que des micro-benchmarks, parce que c'est là qu'on voit vraiment où, dans des situations réelles, on perd du temps. et du coup, on optimise d'abord là où on voit qu'on perd beaucoup de temps. Si on voit qu'il y a un endroit où on perd beaucoup de temps, on se concentre sur cet endroit-là plutôt que d'essayer d'optimiser des trucs qu'on ne sait pas si on va gagner du temps. Après, il y a aussi le pourcentage d'utilisation de la méthode, enfin, des différentes méthodes. C'est-à-dire que tu peux en avoir une qui prend beaucoup de temps mais qui est utilisée une fois tous les ans. Peut-être passer sur celle qui prend un peu moins de temps mais qui est utilisée tous les jours. Oui, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir de la mesure. Il y a le profiler, éventuellement, il y a les analytics qui peuvent aider aussi pour mesurer les temps des méthodes pour pouvoir regarder vraiment en situation réelle où est-ce qu'on a gagné. Et on se concentre là-dessus d'abord. C'est pour ça, moi, je suis toujours fonctionnel d'abord, performance ensuite. Qu'est-ce que tu fais ? Voilà. Et bon, les benchmarks, c'est bien mais ce n'est pas la réalité. Donc, il faut un petit peu se méfier de comment ça se comporte. Par contre, c'est quand même utile pour comparer deux choses. Oui, oui, bien sûr. Merci, c'était drôlement intéressant, Julien. C'était bien complet. C'était bien intéressant. Moi, j'ai aimé. Est-ce que tu penses que justement, tous ces gains de performance qui sont arrivés dans .NET 6, c'est vraiment la fonctionnalité principale de .NET 6 ou ça a été peut-être juste un peu masqué par d'autres trucs ? Parce que c'est vrai que moi, personnellement, je n'en ai pas entendu parler aussi finalement. .NET 6, c'était un des gros focus de la release. C'était que vraiment, il se concentrait beaucoup sur les performances, un peu de stabilité aussi, quelques gains de fonctionnalité, notamment sur EF et sur ASP.NET, mais c'était beaucoup focus performance. Là, si tu prends la release .NET 7, il y a encore quelques aspects de performance, mais ils sont beaucoup concentrés sur les regex, notamment, mais beaucoup moins, beaucoup, beaucoup moins que sur .NET 6. Là, ils sont plus sur l'enrichissement des fonctionnalités. peut-être sur .NET 8, comme ça sera une longue-term support, ils vont se concentrer aussi sur les performances. Mais je pense que vraiment, .NET 6, il y a un gros gap qui est vraiment intéressant à regarder. Impec. Merci d'avoir été là avec nous, les amis. Merci, Julien. Et la semaine prochaine, à 13h30, le mercredi, je serai avec Lionel pour un sujet mystère parce que je ne le connais pas encore. Mais ça va être génial comme d'habitude. Allez, je vous dis à bientôt. Salut. Allez, super. A bientôt.